Salut à tous et à tous et à tous bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve dans un parcours 5 parcours dans un petit parcours alors que j'ai fait en solo parce qu'en ce moment j'aime bien faire des petits trucs en solo genre tu vois c'est plutôt pas mal d'ailleurs si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier qui était incroyable n'hésitez pas à aller voir donc du coup les gars il faut savoir qu'on va ouvrir un tout nouveau serveur avec la salle donc ce sera un free access pour jouer en RP vous avez sur pc il n'y a pas besoin de faire de wifi etc il y aura juste à faire des dossiers si jamais vous voulez être pdm si jamais vous voulez être mécano etc le lien pour rejoindre le serveur c'est en description donc ouverture semaine prochaine donc n'hésitez pas à venir postuler pour les métiers les différents métiers les patrons etc le lien se trouve dans la description nous on va être parti pour la petite vidéo puisque la vidéo aussi c'est bien les gars en tout cas n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur je compte sur vous ça va être pas mal la salle de retour en RP c'était ça fait longtemps et la salle la salle qu'est ce que tu fais pourquoi tu reviens pas dans le RP hein je vais dire mec au bout d'un moment faut que tu reviennes dans le RP tu vois ce que je vais dire reviens reviens à la salle reviens go and go et on est parti les gars let's go c'est parti 3 3 2 1 et go attendez 3 2 1 et go c'est bon je veux dire c'est parti let's go alors du coup on est parti pour un petit parcours rien des plus basiques que le parcours non plus sérieusement du coup parcours les gars tout simplement en bah c'est pas en formule 1 là vous dites ouais comment ça commence en formule 1 en plus Hamilton vs Verstappen c'est aujourd'hui j'ai envie de dire qui va gagner 1 ça on sait pas mais franchement je pense qu'il y a moyen genre Verstappen il peut faire la surprise même si mon coeur est pour Hamilton on verra bien mais bon on est pas là pour parler des 20 en tout cas vous allez voir c'est un parcours comment dire qui pour ma part je sais pas trop quoi dire mais en gros il est magnifique voilà il est incroyable vous allez voir au début ça a commencé plutôt genre en mode t'as vu ça je sais bon les créateurs ils mettent toujours ça mais je pense que c'est pour en gros pour moi je pense quand les créateurs font ça les gars c'est pour rajouter du temps à la course pour que la course dure plus longtemps pour que la course simplement soit plus longue parce que genre là déjà on a à peu près là une minute et quelques tu vois une minute et on n'a toujours pas atteint de parcours quoi tu vois donc pour ma part ce genre de truc je pense que tu vois c'est inutile après ça rajoute un peu de de course et je pense que genre quand t'es contre des gens bah c'est bien tu vois parce que en gros c'est le premier qui va dans le parcours alors du coup là on arrive au point polymorphe on va changer tranquillement donc regardez alors moi j'ai un peu bugué je sais pas qu'il fallait retourner trop et du coup j'ai pas du tout placé mon véhicule ce qui fait qu'en fait ça passe mais au bout d'un moment vu que tu vas trop vers la gauche au bout d'un moment ça passe pas les gars je vais dire au bout d'un moment faut pas abuser quoi donc là je me suis bien placé et vous allez voir que c'est magnifique tu vois en fait je me suis dit le parcours commence plutôt bien le gars nous a fait un truc stylé je dis bon voilà peut-être qu'après ça va partir en parcours mais non non regardez moi ça les gars cette air de race alors c'est une air de race vraiment vraiment magnifique c'est à dire que là je touchais pas du tout la manette vraiment et je partais tel un babu genre là bon forcément j'ai touché un peu la manette pour que mon véhicule se place bien voilà hop hop là là honnêtement je sais pas ce que j'ai fait la preuve que bon forcément j'ai pas en taux en fait fallait repartir encore vers la gauche et ressauter dans le truc sauf que là bah moi j'ai un peu buggé et du coup bah j'ai pas j'ai pas réussi à tourner quoi tu vois alors qu'en fait c'est tout simple alors t'as juste à faire ça ça après tu repars ici tu places ton véhicule n'oublie pas le frein à main c'est un truc très très important tu vois genre avant j'utilisais pas le frein à main dans les courses et c'est la salle qui m'a dit d'utiliser le frein à main mais genre c'est un truc que j'utilisais pas sur gta et franchement depuis que j'utilise le frein à main c'est incroyable c'est on va dire qu'en fait quand vous placez votre véhicule c'est plus simple vous voyez c'est plus plus sympathique on va dire alors du coup là on arrive dans un point où bon disons que moi je venais à fond donc j'ai un peu fait n'importe quoi je vous ai pas coupé c'est à dire que je vous ai pas mis les moments où je bugais les moments où je faisais un peu n'importe quoi même si pour ma part le parcours était vraiment vraiment très très simple j'aurais vraiment pu faire mieux que ça alors là j'avais oublié que j'avais un humeur tu vois humeur limousine et j'ai tourné comme si j'avais un véhicule lambda alors que là les gars on a un humeur un humeur pardon limousine un humeur t'imagines un humeur un humeur ça se dit ça humeur et en fait bah gros il suffit juste de bien placer le véhicule je crois que il me semble que je vais passer juste là si je me trompe pas ouais je suis pas juste là et en fait faut tourner bien avant alors là franchement point incroyable alors ce point là vous allez voir il est plutôt sympathique donc là vous mettez en marche arrière en gros alors il n'y a pas de troll là il n'y a pas de boost ou quoi mais vous allez comprendre pourquoi on se met en marche arrière parce que d'habitude on se met en marche arrière et en gros le créateur il aime bien nous faire un peu bugger enfin comment dire ça il aime bien nous troller c'est à dire qu'en fait il bloque la possibilité de triche et il met des boost voilà alors du coup là j'arrive ici dans un point plutôt basique plutôt simple et je sais pas pourquoi mais le point là j'ai bugué totalement totalement alors qu'en fait il suffit juste de bien se placer vous allez voir je suis tombé vraiment beaucoup de fois tu vois là ici j'ai pas compris tu vois en fait je refaisais toujours la même chose alors que vous voyez je faisais toujours la même chose alors qu'en fait je pense que dans un parcours oh là je vous ai vraiment rien coupé mais je pense que dans un parcours il faut prendre le temps d'analyser le point des fois tu peux te permettre de ne pas analyser le point et de partir tu sais genre dans l'instinct et que ça passe alors que là il faut vraiment bien analyser le point donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai bien reculé tu vois et j'ai bien placé mon véhicule et vous allez voir que ça passe assez simple assez simplement sauf qu'en fait bah ouais la plateforme elle est petite donc là j'ai essayé de prendre le point vous voyez en tournant mon véhicule avec le frein à main mais malheureusement ce n'est pas passé les gars ce n'est pas passé du tout du tout du tout du tout c'est pas passé c'est pas passé peut-être dans 5 minutes sûrement dans 5 minutes les gars sûrement dans 5 minutes donc ce que j'ai fait c'est qu'en gros je me suis replacé après je faisais vraiment une nymphe à mort là j'ai vraiment j'étais en mode ouais en mode nymphe tu vois après j'ai refait encore une fois bah nymphe tu vois et là j'ai réussi à bien replacer le véhicule tu vois je me suis allé peut-être un espoir mais non il faut de l'élan il faut de l'élan en tout cas comme je vous l'ai dit dans les parcours il faut vraiment prendre son temps et là en fait au bout d'un moment ça me saoulait donc je reculais vraiment en mode n'importe quoi tu vois alors qu'il suffit juste de bien placer le véhicule tu vois je passe bien le véhicule ça passe nickel il me semble que là c'est là où je suis passé tu vois voilà donc comme je vous ai dit le parcours vraiment j'aurais pu le faire en beaucoup moins de temps que ça vous allez voir j'ai fini en combien de temps alors bon là j'ai décidé de partir à fond je savais très bien que ça n'allait pas passer je me suis dit c'est jamais tu vois c'est un petit coup de chance ça peut toujours passer alors là malheureusement ça ne passera pas alors que en gros vous respawnez et ça passe nickel on a une petite méga rampe enfin méga rampe on va dire ça plutôt des petits méga rampe en mode saut et là hop tu replaces ton véhicule et j'ai fini alors je vous montre mon temps j'ai fini en à peu près 6 minutes 45 j'aurais pu faire moins de 5 minutes large mais vraiment large 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 course sans toucher la manette magnifique incroyable mais vraiment incroyable en tout cas les gars je rappelle que si jamais vous avez envie de rejoindre le tout nouveau serveur Free City qui sera Free Access il y aura la salle il y aura moi il y aura d'autres d'autres voilà il y aura des streamers et tout vous allez voir ça va être plutôt sympathique il y aura des streamers qui seront invités des chanteurs il y aura pas mal de trucs et n'hésitez pas si vous êtes sur PC alors je rappelle que c'est une comment sur PC vous pouvez rejoindre le serveur Free City c'est le tout c'est dans la description en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ça n'a pas déjà fait activer la cloche surtout et puis maintenant bien sûr sous maintenant ou c'est un petit pouce c'est un petit pouce